Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière qui va traiter non seulement le sujet qui est la chaîne mais aussi les jeux qui sortiront d'ici quelques temps et ce sera ceux-là en plus qui seront présentés ici sur la chaîne sous forme d'astuces, de solus, de contenu en tout genre, enfin. Et donc je me suis dit que peut-être cela vous intéresserait d'en savoir un petit peu plus sur tout ça et ceux qui sont abonnés à la chaîne de cette façon là vous serez avertis un petit peu de ce qui est et de ce qui sera. Alors est-ce que j'ai décidé de tout arrêter, de stopper la chaîne, de ne plus faire de vidéos, de passer à autre chose pour vous dire les choses honnêtement, sincèrement, ce n'est pas oui, ce n'est pas non, c'est plutôt un peut-être. Voilà maintenant que la chaîne a plus d'un an et elle a connu une évolution non pas catastrophique, plutôt correcte mais pour être totalement franc avec vous, j'y passe énormément de temps, un temps considérable et donc parfois il n'est pas forcément évident pour moi de continuer à assumer cette croissance. Voilà pourquoi il se peut que je sois obligé, donc à mettre ça entre guillemets, mais vraiment entre guillemets que je sois obligé à un moment donné de m'arrêter, ce que je ne souhaite absolument pas. Je vais tenter en réalité de poursuivre et de ne pas lâcher, voilà, pour vous dire les choses telles qu'elles sont. D'autre part, et ça je ne le savais pas quand j'ai commencé, parce qu'il y a des choses que j'ai apprises, vous vous souvenez que tout a démarré d'abord sur du Subnautica Below Zero, et ensuite je suis passé sur du Zelda Tears of the Kingdom. Et après ça, on est passé d'un jeu à un autre, à un autre, à un autre, mais à chaque fois il s'agissait de jeux très différents. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire maintenant ? Eh bien en réalité, il est peut-être difficile pour vous de me suivre parce que je fais du multi-gaming. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas à un jeu en particulier, mais à plusieurs. Certes, vous pouvez peut-être trouver ça un petit peu égoïste de ma part de vouloir switcher de jeux de l'un à un autre, etc. En plus des jeux qui sont parfois très hétéroclites. Alors c'est vrai, c'est vrai que depuis le début, je reconnais, j'ai fait un petit peu de tout. Il arrive même parfois, quand ZoomZoom apparaît sur la chaîne du rétro-gaming. Mais pas d'inquiétude, puisqu'à partir de maintenant, les choses vont un petit peu changer. Donc, vous continuerez à avoir du contenu de jeux populaires, du jeu qui vient de sortir. D'ailleurs, je vais l'annoncer, comme ça vous saurez sur quel pied danser. Et en parallèle, il y aura aussi, de temps à autre, des jeux un petit peu plus rétro, mais cela vous ne le verrez pas. Pourquoi ? Parce que le flux des notifications ne sera pas actif pour ces vidéos-là. Cela veut dire qu'à moins que vous vous rendiez sur la chaîne et que vous cliquiez sur la dernière vidéo de ce genre-là, celle-ci n'apparaîtra pas. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas la regarder ou qu'elle est mauvaise. Mais peut-être que ce n'est pas votre genre, ce que je comprends très bien. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes goûts, les mêmes couleurs. Mais sachez que, quoi qu'il arrive, l'objectif de la chaîne restera toujours le même. Il sera toujours question de vous présenter le contenu de la meilleure qualité qui soit. Vraiment, toujours vous présenter ce qu'il y a de mieux, en tout cas, ce que je souhaite vous proposer de mon mieux. Ce sera toujours l'objectif, quoi qu'il arrive. Je mets un point d'honneur à ceci. Mais je peux comprendre que certains d'entre vous puissent être un petit peu frustrés du fait que, d'un jeu à un autre, les différences sont assez importantes. Malheureusement, je ne peux pas forcément toujours être dans la direction que vous souhaitez. Cela dit, si vous êtes vraiment ouvert au multigaming, que vous aimez vraiment tout, que vous êtes vraiment des joueurs avec un intérêt pour énormément de choses, là, vous ne serez jamais déçu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez voir peut-être quelque chose d'un petit peu différent, d'astuces, de soluce. Peut-être que ça vous plairait de voir des vidéos découvertes. Des vidéos qui parlent juste du jeu pour vous dire, ben voilà, on peut faire ça, ça, ça. On peut se développer de cette façon-là. Vous pourrez voir ce genre de choses. Ou peut-être en savoir un petit peu plus. Moi, je peux faire ce genre de contenu aussi, si ça vous intéresse. Donc voilà, je fais partie un petit peu de ceux qui se moquent un petit peu d'être dans une niche spécifique et qui s'intéressent un petit peu à tout. Les conventions, ça n'a jamais été trop mon truc, mais je reconnais que parfois c'est bien d'en suivre. Ne vous inquiétez pas, puisque je continuerai à publier des vidéos qui seront dans le flux de notifications. Des vidéos plus populaires et qui, je pense, seront plus des vidéos qui vous intéresseront. A noter que si vous vous dites qu'il n'y aura peut-être plus jamais de Zelda, qu'il n'y aura peut-être plus jamais de Mario, détrompez-vous, j'adore toujours ces jeux-là. Donc, dès qu'il y aura des jeux comme ça qui sortiront, ben justement, on va en parler parce qu'il y en aura. Bien sûr qu'ils seront sur la chaîne, c'est toujours prévu. Ça fait partie du segment de jeux que j'adore, donc ça, vous en verrez toujours. Justement, peut-être que maintenant, vous souhaiteriez en savoir un petit peu plus sur les jeux qui seront présents sur la chaîne. C'est donc ça que l'on va voir à partir de maintenant. Alors, je vous avoue que j'ai toujours une règle d'or, c'est que je n'aime pas trop en savoir beaucoup sur les jeux que j'ai envie de faire parce que j'aime bien aussi pouvoir les découvrir et des fois, un petit peu trop me spoil, ben du coup, en fait, j'ai plus du tout envie de le faire. Donc, je vais rester le plus bref possible et pour tous les jeux qui seront présentés ici, j'en dirai pas trop. A partir du 16 juillet, il y aura deux contenus que je souhaiterais présenter, notamment le DLC de Avatar Frontiers of Pandora, puisque j'avais déjà présenté pas mal de vidéos du jeu. Ça serait pas mal, finalement, que l'on continue en présentant aussi ce DLC et pourquoi pas quelques vidéos astuces, si c'est nécessaire. Et le même jour, sortira la grande mage d'été de Genshin Impact, c'est-à-dire énormément de contenu, des personnages, plein d'événements, une carte à monde ouvert, ce sera chargé. Nous avons ensuite, un petit peu plus tard, donc le 30 août, la sortie officielle de Star Wars Outlaw, d'un triple A, voire même d'un quadruple A. Les graphiques seront bien entendu époustouflants, il s'agit d'un jeu de dernière génération. Ce sera donc un monde ouvert. Le personnage principal ici qui sera une fille, a priori, peut-être qu'on aura le choix entre une fille et un garçon. Un jeu qui a donc été édité par Lucasfilm Games, et surtout, notez-le bien, Ubisoft. Je vous parle de ça parce que je sais qu'Ubisoft n'ont pas toujours très bonne réputation, ils font en général des jeux qui sont très bons, mais parfois avec leur lot de bugs. L'on verra bien, peut-être que ce sera pas le cas ici. Ce qui est super intéressant surtout, c'est qu'on sera sur un jeu Star Wars à monde ouvert. Donc moi, je suis un grand amateur de ce genre de jeu-là, des jeux Star Wars, de l'univers Star Wars d'ailleurs en général, j'aime beaucoup. Donc forcément, je serai comme un coq en patte. Après, je sais pas trop s'il s'agit, vous, de votre segment, j'en sais trop rien. N'hésitez pas d'ailleurs à me le faire savoir. Concernant les plateformes, il sera donc sur les consoles PlayStation et Microsoft, et bien sûr sur PC. Alors je pense pas qu'il sera sur Switch, ça aurait pu être pas mal cela dit, mais bon, graphiquement peut-être il est trop poussé, ou alors il aurait fallu un sacré downgrade des graphiques. Ensuite, normalement le 24 octobre 2024, cela peut encore changer. Il sortira un jeu un petit peu particulier, il s'agira des Schtroumpfs, l'épopée des rêves. Donc on sera là sur un jeu avec une vue isométrique, on pourra jouer de 1 à plusieurs joueurs, le jeu sera très coloré, très sympa, un univers très enfant. Moi personnellement, j'ai beaucoup accroché, on aura plein de mini-jeux a priori, ça a l'air sympa. Après, je sais pas exactement ce qu'il en sera, c'est difficile pour l'instant de vraiment s'en faire une opinion, mais ça a l'air plutôt sympa. Donc s'il est bon, il apparaîtra aussi sur la chaîne. Le 24 septembre sortira Disney Epic Mickey Rebrushed, qui sera donc un petit peu comme les anciens Disney Epic Mickey, si vous avez connu, remis au goût du jour. Donc là, pareil, a priori, ce sera pas forcément un monde ouvert, quoique, c'est pas impossible, des mini-mondes ouverts. Il sera possible, grâce à un pinceau, de peindre certains éléments, pour en fait, dans l'univers, retirer des éléments ou un ajouter pour pouvoir avancer dans le scénario. Cela aura peut-être même une incidence sur les différents ennemis, on verra bien. Celui-ci a l'air pas mal. Enfin, le 26 septembre 2024 sortira le jeu The Legend of Zelda Echo of Windom. Donc ici, on sera non pas sur un jeu comme habituel, un petit peu comme Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, mais pas du tout. Et plutôt, encore une fois, sur un jeu en vue isométrique, il faut croire que c'est un petit peu la mode durant cette période, on ne jouera pas Link, mais on jouera plutôt Zelda. On jouera la princesse, et on ne se battra pas forcément avec une épée, mais plutôt avec des stratégies un petit peu particulières. On pourra déplacer des pierres, les jeter sur les ennemis. On pourra même, un petit peu comme dans Watering Waves, avoir des échos. En quelque sorte, les échos, c'est des créatures que vous attrapez et que, ensuite, vous pouvez invoquer. On pourrait également penser à Pokémon. Donc voilà, vous pourrez invoquer certains ennemis que vous aurez capturés, ils vous serviront pour pouvoir avancer. Il y aura apparemment plein de possibilités. Donc normalement, ceux-là, pour vous dire les choses, je suis plutôt hypé par ce jeu-là, oui, clairement. Parce que ces nouvelles mécaniques sont très intéressantes, ça pourra obliger à réfléchir pas mal. Moi, j'aime bien ce genre de choses, donc forcément, j'ai envie de le présenter. Enfin, le 7 novembre 2024, un petit peu plus tard, sortira Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Celui-ci a l'air vraiment incroyable. Par contre, il sera, bien entendu, encore en vue isométrique. Alors, oui, mais pas toujours. Oui, mais pas toujours, parce que parfois, ce ne sera pas le cas. Donc on pourra passer par diverses vues. Mais il faudra jouer en coopération, en tandem, avec Luigi et Mario. Donc il est très fort possible, peut-être je me trompe, mais je vois bien une coopération en binôme pour pouvoir jouer au jeu. Ça pourrait être plutôt sympa. Les graphiques ont l'air un petit peu particuliers aussi, donc vraiment, ce sera quelque chose d'un peu spécial. Je pense que je suis plutôt, une fois de plus, hypé par ce jeu-là. Donc je souhaiterais qu'il apparaisse aussi sur la chaîne. Malheureusement, je n'ai pas de date à vous fournir pour les deux jeux suivants. Néanmoins, ils ont l'air vraiment très bons. Surtout le deuxième. Le premier sera Lego Horizon Adventure. Je suis un grand fan de la licence Horizon, les jeux de Guerilla Games, que ce soit Zero Dawn ou Forbidden West, même si je n'en ai jamais trop parlé sur la chaîne. Il s'avère qu'il y aura apparemment, je ne sais pas, je crois bien, un accord avec Lego. Donc là, on sera effectivement sur un jeu entre guillemets Lego, bien que ce soit Guerilla Games qui fasse le jeu. Donc je ne sais pas trop vraiment à quoi m'attendre. A priori, le peu que l'on a ici, ça semble nous parler. On dirait bien un jeu à monde ouvert en Lego, dans la lignée des horizons. C'est à voir. Peut-être que ça pourrait être sympa. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisqu'il s'agit de Thales of the Shire. Donc là, pour le coup, un jeu vraiment très spécial. Vraiment, si vous aimez l'univers du Seigneur des Anneaux, et bien là, vous allez être servis parce que, a priori, il s'agirait donc d'un jeu où on incarne un Hobbit. Et il sera possible de déambuler dans la comté, de cultiver donc des carottes, des patates, enfin tout plein de légumes, avoir sa maison, peut-être même l'agrandir, évoluer donc dans ce petit univers-là. Ce serait un genre de, entre guillemets, Animal Crossing ou encore Five Farm, enfin des jeux dans ce genre-là. Cela nous réserve énormément de surprises. Voilà, nous avons fait le tour des jeux les plus populaires, qui très probablement sortiront sur la chaîne. Donc vous voyez bien qu'avec tous ces objectifs, il n'est vraiment pas sûr que la chaîne s'arrête là. Alors cela saute aux yeux qu'il s'agit d'un programme extrêmement chargé. Beaucoup de choses à faire, à voir. Sachez que j'en prévois même encore plus, parce que même si cela peut paraître énorme, c'est pour toute l'année 2024, c'est quand même pas mal. Donc je pense qu'il y aura également d'autres choses qui apparaîtront en parallèle. Cela, je ne peux pas encore tout à fait vous dire. Néanmoins, j'ai quand même établi un petit planning par rapport à tout cela, pour au moins que tout ceci apparaisse. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ce programme vous plaît, si ces différents jeux que l'on a vus vous plaisent. De mon côté, je suis vraiment très chaud pour vous présenter tout cela. Et d'ailleurs, j'ai hâte de vous le partager. C'est ce qui sera en tout cas sur la chaîne. Donc d'abord une vidéo immersion, comme j'ai l'habitude de faire. Puis après différentes vidéos sous forme de guide, très probablement. Je sais que je prendrai bien entendu un grand plaisir à faire tout cela. Ce sera pour moi énormément de choses à découvrir, beaucoup de travail. Mais je pense que cela en vaut vraiment la peine. Voilà, j'espère que tout ceci vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501